Notre premier conférencier de ce matin, Ferrande Ferrandi, d'abord Emanuela qui dirait quelques mots sur sa biographie et puis ensuite à Aude, vous avez remarqué que Aude nous a souvent fait le cadeau, le maître à l'honneur de jeunes artistes ukrainiens, elle nous a apporté de très belles contributions au festival et cette fois-ci voilà, elle nous présente son ami Ferrande. qui vit à Paris, qui n'aussit toutes ses racines d'Italie, donc je lui laisserai le soir après monter sur l'estrat pour le présenter. Ferrande Ferrandi, photographo et architetto francese, nato in Algeria, da genitori d'origine sarde et sicilienne, qui vi anche un poeta bianchi. Si est formato come architetto a Paris, con une desi sur le théâtre et sur la scénographie d'époque barocca. Successivamente si est dedicato à la photographie. É autore... É autore... É autore... É autore di numerosi libri, tra cui... L'Ir la fotografie e l'Esprit de Ruin. Penso che però il suo preferito sia... Le pietre vive, pubblicato sia in italiano che in francese. Ha esposto le sue fotografie in tutto il mondo. Art, Zagabria, Bocotà, San Pietroburgo, New Delhi, Tunisi, Aleppo... Sarà più di fretta? I paesi in francesco? A Parigi ha realizzato due mostre esposte sulle cancellate dell'Hôtel de Ville, commissionate dalla stessa città di Parigi. Tra i luoghi in cui è esposto c'è il Centre Pompidour e il Petit Palais a Parigi. I suoi temi ricorrenti sono il periodo barocco in Sud America e in Europa. Passione che condivide con suo grande amico e scrittore Dominic Fernandez. Oggi è professore di lettura della fotografia all'Università Sciences Po a Parigi. Per 20 e per 20. Bon alors, les amis de nos amis sont nos amis, donc les différentes, je les connais grâce à un ami que certains connaissent, qui s'appelle Bernard Oliade, elle s'appelle Donizan, vous savez c'est un couple franco-roumain, Bernard était directeur de l'Alliance Française à Lviv, et il avait toujours à cœur de nous présenter ses chers amis, donc régulièrement on avait la visite de ses amis, et un de ses amis préférés, c'était Ferrante, donc je ne sais plus en quelle année, parce que je ne me souviens jamais des dates, mais je me souviens que c'était pour la grande semaine de la Passion de Pâques, Ferrante est venu, et Bernard m'a demandé si on pouvait se rencontrer, si on pouvait vivre certains offices, donc voilà, ça a commencé, je pense, pour moi le premier souvenir c'était dans l'église de, le jour du vendredi sain, on a écouté Nathalia Bologna ensemble, et puis ensuite la boutique a, c'est, voilà, elle a continué, et ensuite Ferrante est revenue à Lviv pour présenter une exposition autour d'un grand sculpteur ukrainien qui s'appelle Pinzel, un sculpteur de l'époque baroque, et Ferrante avait présenté ses œuvres, ses photographies, et on a eu j'ai réussi à la voir à la maison pour une très belle soirée, où il a présenté un peu tout son parcours, ça s'appelle l'itinérance. Et je retiendrai de ces rencontres, trois choses, puis on s'est vus après à Paris, je retiendrai de trois choses. La première c'est un amour pour certains lieux, certains pays qui nous sont très chers, la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, mais aussi la Grèce latine, les Philippines, enfin de nombreux lieux que vous connaissez, un amour pour ces cultures, pour ces peuples. La deuxième chose c'est, je pense que Ferrante m'a offert le monde du baroque, moi comme une Française bien classique qui aime le roman, le baroque c'était un peu trop exubérant, il y a un peu trop de, comment dirais-je, de foisonnement, mais à travers ces, à travers ces, ça va comme ça ? À travers ces photos, je me suis aperçue qu'en fait, le baroque était épousé la lumière, en quelque sorte, que ce foisonnement permettait à la lumière de se multiplier en fait à l'infini. Vous allez dans une église à différentes heures du jour, vous allez voir qu'il y a des détails que vous ne voyez pas à huit heures du soir, que vous voyez à lundi, et je pense que l'art du baroque nous permet de se jouer avec la lumière, et je me suis aperçue aussi que c'était peut-être l'art qui se rapprochait le plus de la carme et de la chair. Il y a un rapport très charnel entre le baroque et, je ne sais pas si vous connaissez l'extase de Saint-Pérèse, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est extrêmement… Ferranté vous en parlera. Et la troisième chose qui m'a frappée chez Ferranté, c'est que dans ces photos, il y a un surgissement parfois inattendu, il y a des fulgurances qui arrivent et on se demande comment il arrive à capter ces moments-là, comment il arrive à saisir des événements qui arrivent comme ça d'une manière complètement inattendue. Et je pense, je vais un peu, comment dirais-je, interpréter une de tes citations où tu dis à un moment donné, une image ne n'est pas seulement du hasard, elle cherche sa place pour mieux trouver sa résonance. Et moi j'avais envie de dire que ce surgissement de l'imprévu, cet événement, il arrive parce qu'il est justement attendu, il est désiré, et que le cœur est disposé à le ressouvoir. Sans cela, je pense que ces photos, elles ne se réparent pas comme elles sont. Voilà, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Au début, je suis toujours très ému, vous verrez, après ça disparaît. Parce qu'au fond, c'est la pression toujours si forte d'abord d'être présenté par des êtres qui, pour moi, sont devenus des amis. Vous l'avez compris, Baud est une véritable amie. Mais il y a Jean-Marie aussi, le père Jean-Marie, et qui me fait confiance, à qui je fais confiance, une grande confiance, mais confiance. Je ne veux pas parler des étymologies d'emblée, mais je crois que c'est très bien le sens, mais vous aussi, bien sûr. Et d'abord, je voudrais remercier des équipes ici, enfin, des autres organisateurs, comme, bien sûr, toutes ces personnes qui orchestrent avec une maestrie stupéfiante. Et puis, les équipes de bénévoles, parce que je trouve que d'être encadrées par tous ces tee-shirts rouges, comme ça, qui s'agitent, qui vous accompagnent, qui vous guident. Je trouve ça merveilleux. Qu'il y ait des gens qui est tellement le don d'eux-mêmes pour le bonheur de tous. Voilà. Donc, je tiens vraiment à tous vous remercier de votre soutien. Bon, certes, je n'ai pas encore fait ma conférence, mais je voudrais déjà vous remercier de votre présence, parce que dès le premier instant, quand j'avais retrouvé la... j'ai trouvé la grande partie à l'aéroport de Rome, où j'étais déjà, j'ai senti une énergie, mais presque insouplable, comme ça, et puis, avec un groupe d'une... Alors, j'ai appris vite te perdre dans la vie, je dis, tu penses que c'est toi ? Parce que les voix sont très nombreux, moi, il m'a dit, mais bien sûr, il y a ma tête qui t'a fait. Voilà. Donc, je suis à vous, maintenant. Alors, le thème qu'aujourd'hui je choisis, je voulais faire la conférence en italien, on m'a dit que la majorité du personnel était en français, et d'ailleurs, c'est à partir d'un livre que j'ai écrit en français, donc c'est aussi simple qu'on nous fasse ainsi. J'ai déjà vu avec les traducteurs comment trouver des solutions, et j'essaierai en considération des apparitions d'hier d'être le plus lent possible, le plus concis possible, mais c'est un défi que j'aime relever. Donc, je parlerai aujourd'hui de la carne velata et svelata. Alors, je choisis beaucoup avec Père Jean-Marie le deuxième terme. Parce que svelata, en italien, c'est en fait le S privatif qui donne le sentiment qu'on enlève quelque chose. Et en français, on peut avoir l'ambiguïté avec le révélé. Donc, je pense que dès le départ, il y a un choix, en partie, de jouer sur cette simple lettre qui dit tout. Et vous verrez que dans le parcours de la conférence, nous arriverons, je pense, à une réflexion. Je vais essayer d'être aussi, je suis toujours très attentif au temps qui met la partie. Et comme ça, nous pourrons juste avoir quelques questions. Alors, bien sûr, l'image que je montre, beaucoup d'entre vous la connaissent. Et c'est à cela que je veux arriver. Donc, pour y arriver, il y a tout un parcours que vous verrez sur le... Voilà. Alors, tout est parti d'un malentendu. Ma vie entière, hein, pas uniquement cette conférence, on va suivre. Ma vie entière est guidée par un serment d'un mystique du XIVe siècle, ou XIIIe, je crois même, Israël de l'Étoile. Et cette phrase que j'ai trouvée dans une de mes lectures formatrices qui s'appelle « Les pierres sauvages » d'un architecte, qui d'ailleurs m'a guidée dans ma vocation, j'ai tenté que j'en ai une, qui était celle de l'architecture, parce que je suis architecte de formation. J'ai lu cette phrase et elle a changé ma vie. C'est le sensible et l'état ultime des choses. Et comme j'ai une nature un peu déjà baroque, c'est-à-dire parfois exagérer les choses, et bien j'ai dit, c'est bienvenu, l'état ultime, c'est évidemment l'état le plus élevé. En fait, la sensibilité est la seule chose qui doit me guider dans la vie. Et je me suis évidemment totalement trompé, puisque le malentendu, vous le verrez, dans le contexte néoplatonicien, c'est que l'état ultime des choses, c'est l'état le plus bas. Donc je suis tombé de très très haut. Et bon, je m'en suis très bien remis, vous le verrez, tout à l'heure, parce que j'ai compris qu'à travers ce livre que j'ai fait avec un moine, Bénédicta, qui a eu la même vocation que moi à l'origine d'architecte, mais qui a mis à Franchita et qui démoigne au monastère de Ganagobi, nous avons fait un livre entier. Et je ne vous dis pas la conclusion du livre, il y en aura là-bas. Voilà. Donc le livre, comme Emmanuela l'a dit, a été traduit par le monastère de Bosé. Et donc il y a un tout petit résumé et il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas besoin de parler. Alors, mes premières passions, et ce sont celles qui nous guident aujourd'hui dans cette rencontre avec vous, c'est l'Antiquité. Depuis que j'avais 8-9 ans, je savais que je serais archéologue et j'ai trouvé, certes dans mes origines, sardo-sicilienne, surtout sicilienne, j'ai compris que je vibrais véritablement devant les sculptures de tous les musées où j'allais et j'avais une émotion extrêmement forte devant des marbres blessés. En fait, devant des marbres qui portaient les stigmas tout le temps. Et j'avais comme déjà une forme de compassion pour ces corps parce qu'il leur manque des parties, il leur manque des bras, il leur manque des têtes souvent, il leur manque des... mais la plupart du temps, ils sont nus. Alors, je vous montre en fait deux images qui sont évidemment la définition classique de la sculpture antique, c'est que la femme est presque toujours voilée, on va beaucoup parler des exceptions, je vous rassure, donc elle est presque toujours voilée alors que l'homme est, selon ses vertus, selon ses valeurs, à la fois héroïque ou tout simplement civile, soit, à part les empereurs évidemment, qui sont tout le temps dans des grandes toches, mais bon, on les souvient les empereurs aujourd'hui. L'homme est nus. Alors, je vous montre les exemples les plus représentatifs. Le premier, bien sûr, c'est la fameuse, une des fameuses Vénus Calipige, celle qui a de belles fesses et qui, dans cette sculpture, évidemment, j'ai choisi à propos, est heureuse de les montrer. Sinon, les seules femmes nues dans l'Antiquité sont évidemment Aphrodite, bien sûr, c'est le fameux Ernest attribué à Praxitel, parce que le plus grand sculpteur de l'Antiquité, on n'a aucune œuvre certifiée originale, et donc, je suis allé en Grèce, moi, dès mes premiers voyages formateurs, pour voir ces sculptures-là. Mais surtout, j'y ai allé pour voir la troisième sculpture qui est absolument prodigieuse, qui est le fameux Orige de Delphes. J'avais vu une représentation, non pas entière, J'insiste sur un élément, je crois, qui est au cœur de cette réflexion, c'est que, pour les générations les plus jeunes, aujourd'hui, nous avons accès à tout. Dans une fraction de seconde, vous avez un doute sur une image, vous avez un doute immédiatement, vous tapez sur Internet et elle apparaît. N'oublions jamais que ma génération, j'ai 61 ans, ce sont des œuvres que l'on allait chercher et qui apparaissaient littéralement dans nos imaginaires. Vous ouvriez un livre et l'image ne s'exprimait, était retenue à jamais. Vous ne pouvez pas l'effacer. Et elle nourrissait des rêves, des imaginaires, justement, et on se donnait les moyens d'aller vers vous. C'est exactement le cas de cette origine Delphes. Et donc, je suis allé à Delphes pour cette origine, spécialement. Et là, j'ai lu, je venais de lire une mémoire d'Adrien, de Marguerite Ursena, ça avait 20 ans. Et tout à coup, j'ai vu l'antinomus de Delphes. Donc, se sont superposées une sculpture drapée et une sculpture totalement vue. Mais, beaucoup plus tard, je vous livre cette image très peu connue. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Elle est à la date de 1864. Et elle est extraordinaire. C'est l'image d'une résurrection. Et c'est une image qui pose une question fondamentale. « Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous ayons encore la capacité d'oublier les chefs-d'œuvre dans les strates du temps ? » Comment une image d'une sculpture aussi prodigieuse, dans son élégance, d'un être qui a… Alors, vous savez qu'Antinous était l'amant de l'empereur Adria, qui s'est suicidé dans le Niv, et que l'empereur désespéré l'a déifié. Et donc, il y a une constellation qui porte son nom, et surtout, il a répandu tout l'Empire romain de cet être qui était charnel, c'était vraiment non charnel, mais qui est devenu un dieu de la romantique. Donc, c'est passionnant, c'est un des rares exemples, si vous voulez, de passage d'une chair vécue, partagée, à une chair transfigurée par la bénification. Et cette image m'ouvre parce que c'est vraiment le poids de l'histoire, le poids de la… la étouffée, l'a ensevelie. Il y a déjà la notion de voile dedans. Et puis un jour, les archéologues assistent à sa résurrection. J'ai toujours des frissons quand je l'attends. Alors, il y a des exceptions, je vous l'ai dit, et j'ai eu la chance d'assister à la résurrection de ces deux structures. La structure de gauche a été découverte à Alexandrie au moment où on a fait les travaux de la Grande Bibliothèque. J'étais photographe de la… du projet, donc de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, donc j'ai fait de nombreuses photos de les projets. Et il y a, c'est extraordinaire, c'est rarissime dans l'exemple de l'Égypte antique. C'est un basalte, c'est une œuvre tardive, ptolémaïque, c'est pas une œuvre de l'Égypte, de l'Ancien Empire, mais c'est prodigieux. Vous voyez donc aussi l'éclairage, je parlerai beaucoup de ça. C'est tel que l'œuvre a été montrée à gauche à Alexandrie et à droite à l'Institut du monde arabe dans l'œuvre à voyager. C'est les deux seules fois où j'ai eu la chance de photographier cette œuvre. Et alors on pense que c'est Isis, on en a pas la preuve. Et l'autre, alors là je suis très fier puisque je suis le premier à avoir photographié l'effet dit de Monsia en 1985, au moment où il venait sortir de terre. Alors cette œuvre, elle est prodigieuse parce que la photo que je montre toujours, c'est la photo de droite. Et je fais un jeu avec ça parce que tout le monde pense que c'est une femme. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué à voir un corps d'homme totalement voilé. Puisque le corps d'homme, je vous l'ai dit, dans la Grèce antique, était tout le temps nu. Et vous voyez la différence avec l'origine. Le drapé qui assume la fonction du personnage, c'est un drapé extrêmement structuré. Alors que celui-ci, on a l'impression que le corps sort de l'eau. Il est totalement immergé puisqu'on voit tout. D'ailleurs il n'y a aucune ambiguïté, vous l'avez vu, sur le détail du sexe de la sculpture. Donc dès que vous tournez, vous êtes surpris par une telle beauté. Alors cette œuvre, en fait, n'était pas, on l'appelle l'éphèbre. Il n'a rien donné faible puisque justement il est complètement à la fois caché et révélé. Mais c'est, on pense, une divinité phénicienne qui aurait été détrônée. Donc on l'a jetée dans une fosse. Et à ce moment, on a voulu la substituer, lui substituer une divinité plus traditionnelle. Voilà. Donc là, je prends des exceptions. Maintenant, je vais vous montrer une thèse, enfin des exemples de ce qui m'anime depuis maintenant tant d'années. C'est, Emmanuel l'a dit, ma spécialité entre guillemets, c'est l'art baroque. Je l'ai photographié dans le monde entier. Mais mon héritage, évidemment, c'est des citations pour l'antique. Et quand vous allez dans les collections, les grandes collections, la collection Farnay, c'est un arbre par exemple, le musée archéologique, ou quand vous voyez comment tous les princes de la Renaissance et surtout aussi les grandes familles romaines ou napositènes, ils ont constitué leur collection d'antiques au moment où les studios sortaient de terre. On avait oublié cet héritage des statues de l'antiquité. Or, les premières œuvres de la fin de la Renaissance et surtout du baroque, vont pleinement s'inspirer. On sait par exemple qu'une des œuvres les plus sensuelles de l'antiquité, qui s'appelle le Faune Barberini, qui a été trouvée dans les termes de Caracalla, comme l'Arbonne du Belvédère, comme l'Arbonne du Beaumont, etc. Les grandes sculptures de l'antiquité, qui sont extrêmement sensuelles, ont nourri toutes les pulsions et tout le génie des grands sculpteurs, comme évidemment le bernin dans un pouvoir tout à l'heure. Alors, je vous montre juste trois images. La première, c'est une photo que j'ai faite cette semaine dans la collection des marbres, les marbres de la collection d'Orlonne à Rome, qui sont enfin montrés, qui étaient dans un panier privé. Or, j'ai l'esprit de prendre ce héros. Pourquoi ? Parce que la structure était cassée en morceaux, en cent morceaux. Et donc, on a reconstitué, vous voyez très bien, la sculpture en recollant les morceaux. Et pour moi, ce sont aussi des stigmates. Je pense évidemment au mythe d'Osiris, quand Osiris est carté coupé en morceaux, et que Isis va rassembler tous ces morceaux et que ça va donner, bien sûr, le corps momifié et ressuscité. Puisque Isis va s'unir à Osiris et ça va engendrer évidemment aux Russes le soleil. Donc vous voyez, de cette fusion entre un corps déjà morcelé, détruit, va naître, va renaître finalement la figure du soleil. Et la photo du milieu est une des statues antiques, certes, des collections du Vatican. Et vous voyez que même une femme voilée, c'est prodigieux parce qu'on voit tout. et ça va donner une œuvre très étonnante qui est donc une allégorie de la pudeur. Vous voyez ? En quoi les maroques ont vraiment beaucoup, beaucoup, adorent jouer sur les apparences puisque c'est cette bouillée à droite qui en plus a été inspirée de la vraie mère du sculpteur. C'est absolument fantastique. Or cette œuvre se trouve dans la même chapelle que le Christ. Donc vous pouvez réfléchir pleinement sur ce thème du voile à travers ses représentations. Alors ça, c'est une de, je dois le dire, un de mes, des lieux préférés, en plus de ceux qui ont été aimés. C'est la Galerie, la Galerie, puisque nous voyons ici la naissance d'un génie. C'est, je pourrais rester des heures sur ces trois photos, mais je vais très vite. Je vous montre la genèse, finalement, de la possession de la chair. Chez les baroques, évidemment, il n'y a pas n'importe qui, puisque c'est le génie absolu. Alors, notion très importante pour comprendre ces photographies, Bernard n'avait aucune idée d'être baroque. Il était humaniste. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était que l'héritier des Antiques, mais aussi de Michel-Ange. Donc, en fait, des grands génies de la structure. Donc, pour lui, ce n'était qu'une continuité. Or, regardez comment il traite les mythes de l'Antiquité. Le premier, c'est bien sûr l'Iliade. C'est aîné et enquise. Et vous voyez qu'il a 19 ans, quand il fait la photo avec la sculpture, pardon, avec son père. Et c'est ce lien entre père et fils. Et vous voyez très bien qu'en fait, ce n'est qu'un geste de soutien. Il tient la chair de son père, pendant qu'il tombe, il le porte, il quitte trois en flammes pour aller créer Rome. Et vous voyez cette relation. Et quand il se libère, il joue du père, et qu'il répond à la définition du mythe, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le rap de Troisères-Pieds. Or, je m'amuse toujours à donner ma photo renversée. C'est-à-dire celle du haut. Et il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Tout le monde pense que c'est un acte sexuel, d'un abandon du corps de la femme dans les bras de l'homme. Or, que dit le mythe ? Perséphone est rapté par Hades, mais elle va passer six mois dans les enfers et va retrouver avec sa mère, Déméthèvre, déesse de la Terre, pendant les six autres mois. Donc, il y a certes un rapt à l'origine, mais il y a aussi un abandon de Perséphone, de Troisères-Pieds, à Hades. Donc, vous voyez, la même œuvre, quand vous la photographiez par la lumière, justement, vous pouvez à la fois intégrer les deux aspects de cette possession germaine. Et puis, la troisième est absolument sublime. J'ai mis des années à comprendre. Je vous livre ce détail. Si vous avez le groupe dans les yeux, c'est le moment où Apollon est séduit par la nef Daphné, court derrière elle. Et, évidemment, Apollon, il a tous les droits. C'est le dieu du soleil. Il n'hésite pas à nous du monde et elle ne va pas m'appartenir. La désire, elle saura avant. Pas du tout. Elle l'échappe au millimètre près. Regardez bien, ici. Apollon est derrière. Il la rattrape. Il lui dit, tu seras mienne. Alors, comme vous le savez, elle se transforme pour lui échapper en laurier. Et que touche-t-il ? L'écorce. Mais l'écorce au moment où elle glisse sur le corps. Et donc, il n'y a pas une parcelle de chair que touche. Alors, comment j'ai compris ça ? J'ai compris ça sur une échelle à deux mètres de haut. Un jour, on m'avait laissé tout seul dans la ballerie bourgaise. Et en fait, c'est un détail qu'on ne voit pas. Et c'est un montant en créant. J'avais mes larmes pour sculpter. J'ai re-sculpter ces sculptures avec la lumière. Et tout à coup, j'ai eu de l'évidence. Bernard est génial. À la fraction de seconde. Et une fraction de seconde avant, a enfin touché son corps, son plus fort désir. Mais elle lui échappe à jeter. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une illustration du génie profond du baroque dans la possession de la chaîne. Alors, on change tout à fait de registre. Maintenant, on a fini de la sculpture. Il y aura trois parties à peu près. Et bien sûr, on va sur le tableau qui suscite cette ambiguïté toujours si forte. une œuvre doit toujours être venue dans son contexte. Cette œuvre, vous la connaissez beaucoup d'entre vous. C'est un tableau célèbre ici. Un beau tableau de l'histoire de la peinture italienne. C'est bien sûr ce groupe. Il y a plusieurs interprétations. Mais Panofsky l'appelle « L'amour sacré, l'amour profane ». Avec nos réflexes d'aujourd'hui, la première chose que nous imaginons, c'est bien évidemment que l'amour sacré, c'est l'amour voilé, puisqu'il cache les atouts, et que l'amour profane est l'amour qui révèle pleinement la nudité. Puisque la nudité, c'est quelque chose avec la notion de pudeur, la notion de désir, etc. En fait, pas du tout. Dans le contexte néo-patonicien, on aurait découvert dans le texte de l'Antiquité, et bien l'amour sacré est l'amour céleste. Et c'est celui qui n'a plus besoin d'incarnation. Vénus n'a pas besoin d'être voilée, puisque sa chaîne ne suscite pas de désir. Elle est rattachée au ciel. Et d'ailleurs, vous voyez, son geste est d'envoler les encens, les fumées, vers les hauteurs. Alors que la femme voilée, enfin habillée, c'est celle qui incarne, évidemment, les vertus du mariage, de la procréation. On le voit d'ailleurs, il y a des petits lapins qui trouvent derrière. Il y a le symbole de la fertilité. Ensuite, il y a le sarcophage. À droite, vous voyez, il y a l'amour passionnel. Un sarcophage, c'est-à-dire une nature qui est fouettée, qui donc montre que l'amour passionnel, l'amour charnel, est un amour qui suscite la souffrance. qui appelle la souffrance, la réglation, alors que l'amour céleste est un amour totalement désécarné et que cette femme ne peut pas susciter le désir. C'est absolument extraordinaire ce paradoxe, cette mauvaise compréhension de cela. Alors maintenant, on va me dire, la partie centrale, la plus importante, c'est celle de la représentation du Christ. ça, c'est évidemment Père Jean-Marie qui m'a dit, tu ne vas pas rester qu'un profane. Je plaisante. Alors, je suis passionné par ce thème depuis toujours et je me souviendrai de mon voyage en 1983 à Ravenne. Donc vous voyez les deux représentations rentrant dans le baptistère et de me dire que le Christ est nu. Or, j'ai beaucoup travaillé sur Nicolas Poussin, sur les sacrements, enfin, sur le fou 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 de Nicolas Pappé, c'est mon métier, disons, la représentation du sacré. Et très vite, c'est qu'on va mettre même un périsonium au Christ au moment où c'est qu'il est baptisé. Donc c'est quand même pareil aberrant parce que c'est magnifique le symbole du baptême, c'est d'être nu devant Dieu et d'être, justement, mentalement, les enfants quand on les baptise, c'est d'être nu dans les bains rituels. Voilà. Donc, la tradition orthodoxe, c'est la Byzantine d'abord, puis vous le voyez dans les écones traditionnelles et que le Christ, alors c'est intéressant dans ces quatre images que j'ai choisis pour vous, c'est que les deux premières, à Ravenne, le Christ est nu, mais saut à armoire. En fait, c'est comme s'il avait un voile, c'est le voile des eaux. Alors que dans les deux eaux, le Christ a l'air d'échapper à l'eau. Il est totalement nu, mais on ne voit pas son sexe. Et c'est d'ailleurs le cas de l'icône qui m'a été révélée hier par Aude au moment où je réfléchissais justement sur cette notion. Et puis surtout, quand je suis venu à l'architecture par Brunelleschi, qui était mon maître, je suis venu en Italie uniquement pour étudier ses œuvres. J'avais du Brunelleschi partout dans ma première pièce avant de me convertir au baroque. Je faisais comme Aude, voilà, j'en ai profusé, mais enfin bon. Et je me suis rendu compte que les trois plus grands sculpteurs de la Renaissance ont représenté leur crucifix nu. en l'occurrence Brunelleschi, le premier litose, puis Tchéning, le Christ de l'Escuria, et puis, bien sûr, le premier crucifix de Michelangelo. dans sa jeunesse, il a offert la Sainte-Escuria, pour l'espace qu'il avait donné. Et donc, il n'y avait pas d'hésitation. Le Christ devait être nu sur la croix. Et on dit que les crucifiés à l'époque romaine étaient toujours nus. Il n'y avait aucun bêtement sur la croix. Alors, j'en ai deux citations, qui est la première citation que j'ai vue quand j'ai découvert ce livre, qui est donc à l'origine de ma vocation, qui s'appelle « Les pierres sauvages ». « Le propre de l'homme est d'avoir un corps, le but est de voir Dieu ». Donc, quelle est finalement cette démarche que nous pouvons avoir pour faire ce livre ? Et puis, la deuxième est un livre que j'aime particulièrement, que je crois aussi beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le fameux « La beauté sur le rangon » de Bernard Ambrot, qui dit « Que veut dire un beau crucifié ? » Il s'agit d'entrer dans une passion, réduire les œuvres d'art chrétiennes seulement à de la beauté, c'est s'arrêter en chemin. Il faut aller jusqu'au bout de ce qu'elles disent. Et là, c'est la chute terrible. Or, c'est scandaleux. Et je trouve cette démarche, cette pensée passionnante parce qu'elle vous conduit à justement refuser ce qui va vous émouvoir, au profit de la seule beauté. Et ça, vous êtes aussi dans une notion platonicienne, vous y reviendrez. Alors, il y a un exemple absolument passionnant. Je suis habité depuis de très nombreuses années, c'est aussi ma passion pour l'Amérique du Sud, par tout ce qui est le siècle d'or espagnol. Un de mes peintres préférés avec Caravage, c'est Sobaran, mais pour moi, c'est le peintre métaphysique par excellence. Je cours partout dans mon monde dans ce tableau. Et il y a eu un exemple très rare dans une époque artistique qui est le moment où les peintres vont s'inspirer des sculpteurs, et vice-versa, pour la représentation du corps sacré. Et il y a eu une exposition à Londres absolument extraordinaire, si vous pouvez trouver le catalogue un jour, qui s'appelait du Sacred Make Real, et qui montrait les liens étroits. C'est-à-dire qu'en fait, un peintre, comme le Gréco, au moment où il allait devoir représenter son Christ, il allait voir l'instructeur et lui demander de traduire en anatomie la représentation du Christ. Et ça, c'est l'exemple que je vous donne, où le Christ est totalement nu, même s'il doit être voilé ensuite, mais pour que le Gréco traduise pleinement la physiognomie, l'anatomie, il va le voir encore nu. Et d'ailleurs, vous voyez ce que ça a donné, si vous regardez les résurrections du Christ dans l'œuvre de Gréco, ils sont presque toujours identiques. Il est nu et ce n'est pas un pagne qui est le voile, c'est évidemment la bandière, le drapeau de la résurrection. C'est absolument fantastique. Il glisse juste devant. Ce n'est pas un vêtement qu'on a rajouté sur lui, c'est justement le voile de la résurrection. Et je vous ai montré un peu en entier, ils ne m'ont pas coupé, pour que vous voyiez l'opposition entre les corps qui chutent dans ce tourbillon, dans ce chaos comme ça, c'est un génie absolu cet homme, et au contraire pour donner encore plus l'élévation de ce corps blanc complètement réincarné, ressuscité. Alors, le cas de Michel-Ange, passionnant, je ne m'attendrai pas parce qu'il est très connu, c'est bien sûr l'œuvre la plus connue de l'histoire de l'art, dans la création d'un temple, dans les prises par le Dieu-Père, où Dieu fait l'Homme à son image. Donc, il y en révèle dans toute sa plastique, son harmonie des formes, selon les formes, selon les concepts. Or, une notion aussi très importante dans le programme iconographique de Michel-Ange, c'est de l'insérer entre les ignodines, les fameuses figures très troublantes, qui n'ont jamais eu de clé d'éternement, pourquoi Michel-Ange s'est complut, c'est ce qu'on dit ? Il s'est complut à mettre ses mille, en référence à l'antique de ses corps, dans le programme de la Genèse et de toute la naissance. Voilà. Ensuite, il y a un exemple dont je vous ai montré, son petit crucifix nu, le premier, quand il est tout jeune, il a 20 ans, même pas 19 ans, je crois. Et puis, bien sûr, beaucoup plus tard, on nous demande la fameuse crise de la minerre, enfin, dite de la minerre, parce qu'il se trouve dans la sorte de la minerre, et bien, très vite, on a nommé ce fameux même un périsonium, une espèce de voile qui vient d'une part en métal, ou pas que ça ! Vous allez à l'église, vous dites, mais enlevez-moi ça, parce que c'est... On voit bien qu'il est rapporté, hein. Et puis, il y a, bien sûr, l'exemple le plus célèbre de toute l'histoire, au moment où, donc, la chapelle, le jugement dernier, bien plus tard, est révélé au public, il y a le proche du pape, Diadjovacetana, qui est absolument choqué. On a les réflexions, il dit, mais comment cette avalanche de corps nu, c'est scandaleux, etc. Et donc, il va, plus tard, demander à un homme qui est un grand peintre, malheureusement, resté dans des annales, comme le Braguetone, comme celui qui va mettre des voiles sur les sexes et les christs. Voilà. Daniele da Volterra, qui, par ailleurs, vous invite à voir son œuvre, c'est lui qui a fait la fameuse distance de croix de la vérité des mônes. Et donc, voyez ce que ça donne, vous avez la Vierge, repris sur elle-même, évidemment, tout en voile, et on voit, on voit, vraiment, qu'on a rajouté juste ce voile sur le Christ au moment du jugement dernier. C'est inconcevable de lui. Dans ce contexte, évidemment, nous sommes passés de 1541, date du jugement dernier, à 1564. Que s'est-il passé en tout temps ? La réforme catholique, l'ancienne contre-réforme, qui va, justement, réintroduire des notions que nous n'avions pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous raconter une histoire personnelle. Ça va, je ne suis pas trop long. Voilà. Et j'ai vécu... Oui, vous avez vécu, je vis encore... Non, non, j'ai pas dit ma phrase. Vous avez dit ma phrase. J'ai vécu une expérience absolument, en fait, qui guide toute ma vie. J'ai découvert en Italie, en 1989, dans un livre sur le baroque, au moment où j'étais en plein la main, découverte de l'art baroque, un reportage sur un sculpteur brésilien qui s'appelle Francisco Lisboa, et là, j'ai eu un choc. Il y a vraiment un choc. Je me suis dit, mais que vois-je ? Est-ce que cela existe, vraiment ? Et donc, je me suis passionné, il y avait, je le répète, dans ces années-là, il y avait encore très peu de choses. Et c'est tout, ce que j'avais trouvé sur lui. Et j'ai dit, ben, le seul moyen, c'est d'aller voir. Et donc, en 1991, puis en 1992, je l'avais repressé spécialement pour découvrir cette œuvre. Et là, ce découvert, probablement, la plus émouvante de toute l'histoire de l'art. Donc, c'était un métis, fils d'un architecte portugais et d'une esclave noire affranchie. Or, les métis n'avaient pas le droit d'être des vrais créateurs. Dans le contexte colonial, ils ne pouvaient être qu'un artisan, dans le sens que nous, nous définissons comme noble, mais qui, à l'époque, était dépréciatif, péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait, il ne pouvait qu'être représenté des formes. Mais, or, son père décède très vite chez cet enfant un talent comme le jeune Michel-Ange. C'est exactement. D'ailleurs, on l'appelle le Michel-Ange, on le blesse sans bras, on l'appelle le Michel-Ange des tropiques. Et, vous parlez-lui pendant des heures, parce que je sais tout sur lui. Et, et, donc, il s'appelle Francisco Lisboa et il va devenir architecte. Il va faire des plus belles constructions. Son père va lui ouvrir l'espace, permettre sa création. Et, il va faire des belles architectures. Or, à l'âge de 39 ans, 40 ans, il va avoir la lettre. Et, devant le handicap qui se présente à lui, il décide de dédier toute son énergie à la passion du Christ. et donc, il va faire un chemin croix, c'est-à-dire, sept chapelles, dans lesquelles il va se concentrer, compte tenu de la douleur. Donc, la maladie va évoluer très vite, il va faire attacher tous les matins, par son esclave, les outils à ses maignons, et il va dédier toutes les dix années qui le restent, uniquement à traduire la passion du Christ. Alors, j'ai choisi cet exemple, j'avarissais mon émotion toujours, parce que j'ai mis dix ans à réussir à faire des photos que vous voyez, en négociant avec le maire du Ropretto, des commissions, le Petit Pagne, etc. Et j'y suis arrivé, j'ai pris une exposition sur lui à Paris, en 99, et j'ai été enfermé dans la chapelle, pendant trois jours, avec une lampe, et un soldat, un militaire, qui était chargé de me surveiller, parce que ces chapelles sont mythiques, vous ne pouvez surtout pas vous approcher de la statue, du risque de la crise, etc. Et là, j'ai vécu trois jours de magie, puisque, en quelques heures, on va dire, mon policier est devenu mon acolyte, et qu'il est devenu mon assistant. Il faisait lui-même, on met où la lampe ? Et j'ai vécu la passion du Christ pendant trois jours. Mais, comme je vous l'ai dit, face à face. Parce que ce que vous voyez ici, ce n'est plus l'expression réelle d'un drapé, d'un nu ou d'un voilé. C'est l'expression de l'âme du Christ. Puisque ce que vous voyez, c'est la réelle projection de la souffrance d'un homme dans la matière. Et, j'avais des frissons. Vraiment, de dire, je suis avec le Christ, je parle avec le Christ, il me parle, il me dit, voilà, je te dis ce que je vis, je te dis ce que je ressens. Donc, ce que je vous montre, évidemment, c'est les phases, ce sont des photos faites presque toutes à la chambre, en 6-6, avec une seule lampe, comme je vous l'ai dit, pour sculpter, resculter la matière. Et donc, vous avez bien sûr, le premier Christ de l'Ultima Cerenna, donc voilà, avec saint Jean à ses côtés, sans souffrance. Puis, le mot des Oliviers. Alors, il faut toujours que vous lisiez que la souffrance de l'homme se lie à la souffrance du Christ. Regardez, toutes les mains sont déformées, puisqu'il avait presque plus de mains, et surtout, il était complètement difforme. et il ne voulait pas qu'on le voit travailler, donc il travaillait sous des bâches, ou dans des espaces fermés, pour vivre avec plus d'intensité cette expérience. Donc, je suis fasciné par cet appui, mais surtout, ce drapé qui commence à tomber, comme ça, qui révèle un peu de l'effort. C'est très sensuel, finalement, chez le Christ. Après, vous avez le Christ de l'arrestation, impassible, et le Christ du couronnement des Pines, les Lecciomo, vous voyez, ici. Et là, c'est la même structure, avec des éclairages complètement différents. Pour vous montrer, vous voyez, les mains sont... Il y a une énorme adresse, c'est ce sculpteur. Vous n'oubliez pas qu'il était... Il n'a jamais quitté au Roberto, enfin, il n'a jamais quitté le Minas Gerais. Il n'a jamais été en Italie, il travaillait d'après des gravures, c'est un vrai génie. Et vous voyez comment cette adresse s'exprime pour la concentration. Et je reconnais que les éclairages ont été fondés à la mise en valeur. Et là, je vous montre deux fois le même Christ, mais dans un angle de vue différent, dans les deux petites vignères. Voilà. Mais surtout, je voulais en arriver là. C'est que quand on arrive à la dernière chapelle, normalement, on n'entre jamais dans la chapelle. Si vous y êtes allés ou si vous y revenez, on a des cris, on est très frustrés, on voit tous ces groupes de structures, on n'a jamais de rencontre vraiment avec la sainte face. Et la dernière chapelle est juste une croix, et le Christ est posé dessus, et il y a les hommes qui le clouent. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'a jamais souhaité faire mourir le Christ sur la croix. En fait, la croix n'est pas dressée. C'est juste la traduction de ce qui va arriver. Et à chacun d'imaginer, au fond, l'issue de cette scintille violente. Et là, je me suis trouvé dans une situation très, très, très particulière. c'était la première, ça m'est arrivé, vous le verrez, dans la deuxième photo, où, pour photographier ce Christ qui était tout le temps dressé devant moi, j'ai dû venir au-dessus de lui, puisqu'il était parti. Et donc, je n'allais pas le faire à l'envers, donc je l'ai fait en enjambant. Et il y avait mon policier derrière qui était devenu un complice, je vous rappelle. Sinon, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? On n'enjambre pas le Christ. Ça ne se fait pas. Et donc, je me suis concentré. Mais j'étais tellement tendu et mal à l'aise, en fait tellement ému, que je n'ai fait que deux photos. Mais je n'ai pas vu ce que je photographiais. Et ce n'est que quand j'ai vu, c'était de l'argentique, ce n'est que quand j'ai vu que les photos étaient révélées, qu'en fait, le Christ sourit. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que toute la fin de sa vie, les dix années de paralysie, qu'il va avoir déjà d'ignons, il ne va jamais cesser de demander au Christ de descendre sur lui pour le libérer. Et donc, j'ai compris que par mon regard, c'est sans aucune prétention évidemment, c'est que par mon regard, cette façon d'être au-dessus de lui, un peu comme Dieu le Père, qui porte le Christ en croix, il y a cette compassion réelle, mais que le Christ n'exprime pas la mort, mais au contraire de la libération, et que donc sa chair est encore vivante. Et ça m'est arrivé quelques temps après, parce que j'ai photographié tout le patrimoine jésuit de l'Amérique du Sud, où c'est bien au Paraguay, au Brésil, en Argentine, etc. Et je vais dans une sacristie un jour, d'une mission complètement oubliée, et la dame nous montre des litières. Alors je vais vers là, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a des sculptures. Vous me croirez-vous ? Il y avait ce Christ, entre deux litières. On a souple des litières, on a sorti ce Christ de la poussière, il était recouvert de poussière comme ça. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut pas le nettoyer un peu ? Un peu, pas de problème. Elle était la femme qui s'est coupée de la veille, elle avait son balai, et elle commence à vouloir donner son balai, parce que le Christ peut enlever la poussière. Moi je pousse d'ailleurs le vent, donc je prends le chiffon, je poussais. Et donc cette relation avec ce Christ que je ressuscitais, j'étais tellement ému, j'ai dit, mais il faut que je photographie. Et que se passe-t-il ? Je fais la même chose, je n'ai pas déjà d'ignore, parce que le soleil était là, mais je vous dis qu'il n'y a pas de film dans mon appareil de routine. Parce que je suis tellement bonversé que j'oublie de recharger. Heureusement, j'avais un petit appareil à l'époque, pas les portables, des appareils de poche, vous savez, et la photo que vous voyez, c'est ça, avec mon petit appareil, parce que je vais la doubler. Voilà, et après, le temps que je le remette dans la poussière et que je me rends compte de ça, j'ai dit, tant pis, j'essaie. Donc cette photo est très importante pour moi, parce que c'est une œuvre faite par un indigène à qui on a essayé d'expliquer ce qu'était la mort du Christ et comment on voilé sa casse-là. Voilà. Je termine avec cette passion aussi que j'ai vécu, j'ai vécu la semaine sainte en Amazonie bolivienne, dans les missions jésuites donc, et tout à coup, j'étais le seul touriste étranger, j'ai vu le Viard-Crousse. Et là, pour la première fois, j'ai compris ce qu'était qu'incarner le Christ, puisque c'est un indigène, c'est un jeune homme bolivien, donc issu de la population autochtone, qui va d'un seul coup s'identifier au Christ. Vous voyez, sauf que dans cette... Quand j'ai fait la photo, c'était très vite, vous voyez que la composition conduit de la Vierge à l'enfant, donc du Christ enfant, qui va s'incarner dans ce jeune homme et qui, évidemment, va conduire à l'assomption de la Vierge qui va le rejoindre au ciel. Vous voyez donc, il y a finalement cette... Tout est dit dans une seule image par l'incarnation. Voilà. Alors maintenant, hier, à la suite évidemment des conférences que j'ai entendues et de la fameuse citation... Pardon, c'est pas la conférence, c'était à la messe hier matin, on a célébré Marie-Madeleine, et tout d'un coup, je réfléchis sur un thème qui me donne. J'ai deux passions dans la représentation, c'est les noyaux étangérés, ou tangérés, en fonction des écoles, et surtout les stigmas. La vision séraphique de Saint-François, j'en ai 250 à la maison, les noyaux étangérés, c'est trois fois plus. Je suis passionné par cette distance, si vous voulez, c'est très dur la distance entre l'apparition et l'incarnation. Alors, je choisis exprès deux représentations très différentes. Même si on écoute la phrase « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père ». Ça veut dire donc qu'il est encore incarné. S'il ne touche pas, c'est qu'elle ne doit pas toucher la chaîne. Et quand il sera avec le Père, il ne sera plus incarné, il sera pur esprit. Enfin, j'imagine, à côté de son Père. Donc, regardez comment le Titien à droite le représente. Elle a vraiment envie de le toucher. Elle est à 5 cm, de dire « Mais enfin, c'est bien toi, Rabouni, mon maître, le jardinier, là, c'est bien toi ». Et l'autre au contraire, c'est le Correl, c'est ma représentation préférée, où il dit « Attends, là, je suis reliée à la Terre, et elle est complètement en distance. » Si vous regardez, il se détache de lui. Elle n'a pas envie de le toucher, elle le voit, elle le reconnaît. C'est absolument extraordinaire. N'oubliez pas que c'est un corps censé être mort, pas encore ressuscité. Voilà, c'est passionnant, on en parlerait de plein de vous. Alors, maintenant, je vais traiter de la passion très vite, parce que je veux vraiment respecter les délais. La première, c'est, j'ai vécu la Semaine Sainte dans tout le monde hispanique, comme on le dit, des Philippines, à Colombie, à Séville, à Naples, avec mon ami Paola ici, nous sommes allés à Orte, pour voir la Semaine Sainte la plus authentique d'Italie. Et donc, je suis très, très, très ému par vivre la passion du Christ avec ce qu'on appelle les passos, donc qui sont ces structures de bois sur lesquelles on transporte les corps. Alors, je vous montre juste cette image pour le contexte, puisque les œuvres sont exposées dans les chapels, des confréries, et vont partir en procession. Donc, la seule phrase que je voudrais qu'on lise, c'est, voilà, « Les fidèles viennent poser un baiser sur les pieds ou des mains des statues », c'est qu'en fait, cette façon de baiser, c'est par notamment, on touche la chair, véritablement, et pour nous, ça paraît très choquant, de baiser vraiment ses mains, ses pieds de souffrance, etc. Donc, il y a une relation intime avec la chair, alors que c'est du bois, mais pour nous, elle représente, elle incarne véritablement le Christ et la Vierge. Ensuite, il y a, on est censé s'agenouiller, donc là aussi, on a un contact physique devant les passos. Et puis, je voudrais vous parler d'une œuvre absolument incroyable, une photo que j'ai découverte, c'est celle-ci. Alors, c'est une image, ma Vierge préférée à Séville, ce n'est pas la Macarena, c'est la Amargura, ou la déesse, la déesse, pas un beau lapsus, la Vierge, la Vierge de l'amertume, à San Juan de la Palma. et j'appelle des amis avec qui j'avais vécu la Sénatisation du Dimanche. Je veux une représentation de la Vierge, etc. Mais j'ai vu dans un livre qu'il avait eu des drames. Il dit oui, on s'en occupe, on t'envoie la photo. Et on m'envoie, c'est la photo que j'avais vue dans le livre, et on m'envoie la photo totale où on assiste à un moment très important dans l'histoire de la chair, des sculptures et de la vie, de la passion du Christ. C'est le moment où la guerre civile va, dans un mouvement iconoclaste extrêmement violent, brûler les crises des Vierges. Donc, on n'a pas peur de prendre ces sculptures. Elles sont chargées, dans toutes les grandes crises iconoclastes, malheureusement, on en a eu encore très récemment, avec les Bouddhas de Bamiyan et autres, où on veut brûler les œuvres qui ont trop grand pouvoir, et donc, on va dans les églises et puis des brûlures. Alors, quand ils arrivent et dans la chapelle de la Macarena et dans la chapelle de la Magoura, les Vierges ont disparu. Et après la révolution, après la guerre civile en Espagne, l'œuvre réapparit. Regardez, je ne peux pas nous lire tout le texte, j'ai beaucoup écrit sur cette image. C'est prodigieux parce que si vous lisez bien, je vous dis juste la phrase en noir, la photographie nous montre la Magoura quand elle fut déclouée, la caisse dans laquelle elle avait été cachée. La puissance de cette photographie tient dans la proximité qui émane de ce visage. mais la Vierge, elle était la même avant et après. Elle n'a pas vécu de sa passion, elle n'a pas vécu de destruction. Mais, si vous regardez bien, elle porte une autre souffrance que celle du Christ. Pourquoi ? Parce que elle a été mise à toute vitesse, voilée à toute vitesse, elle est là pour voiler, dans sa caisse. on cache le titre de la caisse et quand elle revient, on sait qu'elle a échappé à sa propre crucifixion. Alors, pourquoi cette photo est facile ? C'est que dans tout le territoire hispanique, aussi bien aux Philippines qu'en Amérique du Sud, j'ai une immense collection, en fait, il y a des mannequins de Vierge. Et c'est ça que je veux mettre en valeur aujourd'hui, c'est que représenter le corps de la Vierge est profane. On ne va pas se pencher sur la sensualité de la Vierge. Sauf quand elle est la Vierge lactante, où on montre son sein, mais sinon, le corps de la Vierge est la plupart du temps jamais révélé, bien évidemment. Or, dans la tradition hispanique, on n'hésite pas à faire de simple mannequin. Pourquoi ? Parce qu'elle va être totalement revêtue dans son jour de gloire et surtout, parce que tout va se concentrer sur le Vierge et sur les mains. Et c'est pour ça qu'on appelle, et c'est ce que j'écris ici, en espagnol, j'espère qu'on ne le contredira pas, on en revoit, pour une statue, le mot, le mot de imahre, qui vient de icône, en grec, bien sûr, icône sacrée. Et donc, pourquoi ? Parce qu'elle est dans la tradition. Voilà, alors ça, c'est un seul cruce que je vous montre, beaucoup de gens me disaient c'est incroyable, c'est un homme qui mime la passion. Je dis non, c'est le Christ de l'Homme et on lui remet son manteau mais il ne sort pas en procession et les gens sont bouleversés de compatir avec le clévé. dans cet éclairage, dans cet éclairage comme ça, si doux, on croit que c'est un homme qui mime le Christ. Et nous arrivons, bien sûr, au Christ de l'Homme. Beaucoup d'entre vous le connaissent, si vous ne le connaissez pas, il faut que vous rappeliez que c'est probablement le chef-d'œuvre absolu du baroque d'Italie du Sud, peut-être même le chef-d'œuvre du baroque en général. Et c'est, selon moi, alors c'est une œuvre très rare puisque le sculpteur n'a fait qu'une œuvre en marbre. donc il concentre, si vous voulez, un peu comme Aléja Digno, toute son énergie et son génie dans celui-ci. Alors, pour ne pas oublier, je voulais évoquer juste le voile de la momification. Je l'ai parlé pour Osiris, mais il faudra parler pour les pharaons tout court, puisqu'on parle de la chair. N'oublions pas que les momies étaient faites de bandelettes pour que le corps puisse ressusciter. Donc je pense que cette notion du voile est capitale à comprendre dans ce contexte-là. La deuxième notion importante, pour moi, c'est que vous avez tous en tête de la sacracine donnée de Durin. Et quand vous voyez ce tissu avec les stigmates, les traces du sang de la crucifixion, on n'imagine pas du tout un voile comme ça. On imagine un voile bien, bien, bien étendu, long, dans lequel on met le Christ, on l'enveloppe, on le replie, et on en fait une espèce de masse solide. Donc, on a vu le génie de cette représentation, Saint-Martin, c'est qu'il est le seul à avoir su traduire véritablement que le corps n'est pas mort. Le corps est dans l'état intermédiaire. Il a été crucifié, il est mort sur la croix. Mais on l'ensevelit dans un voile qui palpite pour annoncer le troisième jour et la résurrection. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est que quand vous regardez cette sculpture, c'est pour ça qu'elle émeut tout le monde. C'est que vous dites, mais il est vivant sous ce voile. Ce n'est pas possible qu'on voit autant les veines, le sang qui circule, etc. Donc, c'est, pour moi, vous voyez, l'opposition dans les deux angles que je vous montre, je vois là beaucoup comme un Christ endormi à gauche sur ses gros oreillers et à droite, au contraire, une image qui donne un corps liquide, un corps fluide. Voilà, j'ai eu le privilège de photographier dans les années 90 parce qu'il est absolument impossible de photographier et c'était une expérience très forte. Alors, là aussi, on ne voulait pas qu'on passe plus de temps. L'œuvre à laquelle je voulais arriver aujourd'hui, quand Père Jean-Marie m'a demandé de participer, je dis oui, je parlerai de cette sculpture. Alors, on a plus le temps d'entrer en détail. la photo de droite vous invite à réfléchir sur le rôle du photographe quand il se penche sur la nature du Christ. L'œuvre, vous la voyez en entier, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, vous montre le contexte, c'est-à-dire un corps nu, n'oubliez pas que nous sommes là aussi dans le contexte du siècle d'or espagnol, comme pour le gréco, sur lequel on n'a pas posé de tissu. Donc, on voit très bien la différence de tissu. Or, dans cette interprétation de droite, c'est incroyable, parce qu'en fait, on ne voit plus que ça, puisque le corps est nu, de gisant. Or, cette espèce de baroquisme, ce tissu complètement enroulé sur lui-même, vous dites, mais c'est totalement inutile. voilà. Donc, je me suis interrogé sur le fait de mettre du noir et blanc pour mieux réfléchir sur l'incarnation et sur le baroquisme du tissu. Et voilà. Et maintenant, pour terminer, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai relu spécialement, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti, qui s'appelle « Atola Sposta » de Elide Mouka. Vraiment, lisez-le, c'est merveilleux. Et c'est l'histoire d'un homme qui est passeur de migrants à la frontière et qui, un jour, se retrouve à devoir quitter son village et pour tourner du travail, va à l'église. Et il rencontre le prêtre qui lui dit « Ah ben, ça tombe bien, si tu sais faire un peu de sculpture, c'est le cas, tu vas nous aider. » Voilà. Parce qu'on a un quart à résoudre. Voilà. Alors, je vous ai choisi le passage, c'est juste deux pages. Je pense qu'il est important que nous l'édisions ensemble, si c'est clair. J'ai pris exprès, j'ai fait une synthèse, je remercie beaucoup Astrid pour son aide et les stades qu'elle a produits qu'elle a fait hier. Voilà. Je pense qu'on peut aller très, très vite. Voilà. Pour évaluer, il s'agit d'un homme de la maison. Aujourd'hui, la maison se trouve d'un homme dans l'huile. Il s'agit d'un homme dans l'huile. Il resto corrisponde al racconto del prete, il refiuto di esporre l'opera già approvata, l'ordine in copertura affidato poi a un anonimo che uso pietra diversa. In una statua si deve intravedere il sangue. In questa le frene sono gonfie fino all'impossibile. Qui sta figurata la morte di un atleta sotto sforzo. Il cronista riferisce che fu attesa all'ora del tramonto per l'effetto di luce arrossata sopra il bar. Prese aspetto di carne, le ombre mossero le forme. Il cronista ammette l'emozione che scopre per la prima volta, scrive lui, che una scultura bisogna di una sorgente di luce, una sola, per occupare spazio. Gli faccio toccare i muscoli del palentino invisibili nelle parti nascoste dal panno. Si stupisce della perfezione e il segno di dove si è spinta alla volontà di imitazione dello sfruttore prestando il suo corpo arrastato. C'è esattamente il caso dell'arriatino. Vado in biblioteca a controllare se sono lettere greche, ma non corrispondono. Vado dal rabbino e li guardo. Ura, svegliati, non dice a me. E l'invito rivolto alla divinità nel Salmo 44 e sulla Salmo, in cima alla croce, chiedo che ci sta a fare. con quel verbo chiede al crocifisso di svegliarsi e un invito alla risoluzione che è la novità del cristianesimo il suo condannamento al tinto. di svegliare e il va reconstituire il cristianese il va reconstituire il cristianese il va riconoscere del antico e il racconto di Napoli da Mosin. Lì mi è venuta l'idea che la natura doveva essere di pietra differente. I bianconiformi di quei corpi inundi rendevano la natura esposta a qualunque parte dell'antomia. Non è così. Una parte diversa perché protetta e civiltà l'hanno coperta non per pudore ma per difesa da occulti, aggressioni, rischi. E' la più vulnerabile. La nudità del Crucifisso suscita l'antica pietà per la natura indifesa. Le sue mani non la possono coprire, le gambe non possono accogliere all'interno lo strazio della posizione Crucifisso culmina in quella parte dei monasmi. Un termine exato. Al mattino vado in Camonica di prete in giro indaffarato con i guardi di Pasqua. Va per le case a devidire nello stanzone della statua mi sorprende una luce più forte. Hanno cambiato l'illuminazione e squillante. Abbiamo aggiunto le luci perché sia evidente la pena supplementare della nudità la volontà di umiliare così il condannato. Quella nudità vuole aggiungere vergogna. ci sono dove intorno c'è assemblea ma qui sulla statua e sulla croce avviene il rovesciamento. Il corpo offeso si trasfigura e la sua nudità da vergogna di essere umano diventa purezza di anello sacrificato. La croce diventa altare e il corpo e il corpo d'affore questo è stato molto difficile per me di trovare un passaggio che possa traduire tutto questo che fa il sculptor che va s'interroger su la parte divina e divina della storia. Alla alla fine perché non vi 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 gano pan il qui era quando vi è questo dove era dove si visible et l'invisible. C'est la fin du parcours du livre. Alors, la phrase que je voulais vous lire à conclusion, c'est celle qu'a écrite le frère Philippe. Les artistes trop sensibles ont une intuition juste, au-delà d'un contresens et d'une erreur de traduction. C'est exactement ce que je pensais avant. Le sensible est bien l'état ultime des choses. Il est l'être sous sa forme ultime, sous la forme du ton. Donc finalement, je crois que mon édition n'est pas si à l'être que ça. Et je voudrais terminer par un poème de Rumi, que j'ai mis en italien aussi, qui est sous cette notion du voile. Il est parti du voile, finalement, qui cache la chair vers le voile mystique. Je crois que le photographe, n'oublions pas que un photographe, c'est celui qui écrit avec la lumière. Photos grafali. La lumière est l'écriture. Et sans la lumière, on ne fait rien. Et donc, parfois, la lumière est visible. Elle n'est que palpable par l'ensemble. C'est la photo que vous avez vues. Et voilà, je voudrais juste qu'on termine avec ce texte extraordinaire de Rumi, qui est un de mes guides absolus. Voilà, comme ça, vous pouvez le lire en italien, je vous le dis en français. Plonge ton regard dans le réel et ne dis pas l'invisible, pour que dans ton regard, il plonge un autre regard. Le regard de l'œil, tel fut ce regard que il ne fera que rien qui soit caché et mystérieux. Lorsque sa contemplation se fait par la lumière de Dieu, en une telle lumière, qu'est-ce qui serait voilée ? Les lumières, bien qu'elles soient toutes lumières du réel, ne les dit pas toutes lumières de l'éternel. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci beaucoup. Père, à vous plaire. C'est la planarine qui tombe. Rires Je pense que ça aurait été difficile de faire une introduction plus cultivée, plus passionnée à ton ami. Tu étais très touché par ça. De toute façon, d'autres nous ont introduit tes amis. Oui, qui sont des amis. Merci beaucoup. Maintenant, on va prendre au maximum 10 minutes de questions. Pour plus de lisibilité des textes, j'ai remis bien évidemment le PDF justement à l'association pour que vous puissiez, si vous voulez, me partager, parce qu'il y a 3-4 textes sur le voile que je n'ai pas eus, évidemment, il y a trop de mentions. Voilà, c'était juste pour vous donner des pistes de réflexion, donc je serais ravi d'avoir des questions, dans toutes les langues, dans les langues latines, si possible. Tout d'abord, merci pour votre conférence, vraiment très intéressante. Je voulais savoir si votre métier d'architecte vous a apporté les éléments nécessaires pour le venir s'agir. Ah oui, beaucoup. En fait, quand j'en parlais de Brunelleschi, ma vocation, c'est toujours un peu de mal que vous l'avez vu à utiliser ce mot « vocation », surtout ici, parce que je pense que c'est un mot si noble, c'est un mot si... Et on se fout, on est tout le temps voué à quelque chose, d'une façon dure, surtout quand on est passionné. Mais je me raconterai juste la rencontre avec deux livres qui m'ont conduit à ça, et qui en fait sont de l'architecture. Le premier, donc, c'est « Les pierres vivantes ». Alors, pour ceux qui ne m'ont pas lu, je crois que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce livre, il est marqué, il a marqué toute une génération. C'est l'histoire d'un amphithèque, donc il s'appelait Fernand Poulon, et qui va... C'est un des plus beaux livres, je crois, je le relis tous les dix ans. C'est l'histoire du maître d'œuvre de l'abbé du Toroné, donc dans le sud, une des trois sœurs cisterciennes de Provence. Et en fait, ce qui est bouleversant dans ce livre, c'est que, et vous verrez le lire avec ma convention, c'est qu'au fond, il se penche juste sur les énergies du maître d'œuvre. C'est-à-dire qu'il compte, ce n'est pas le résultat. Le résultat, on le connaît, puisqu'on est... Il s'inspire du lieu tel qu'il est aujourd'hui. Mais il va puiser dans les énergies du maître d'œuvre. Qu'est-ce qui pousse un homme, un jour, à prendre des pierres sauvages et à les dompter, à les assembler, pour créer un lieu sacré. Et en fait, le livre s'arrête avant que le livre ne soit terminé. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui vous pousse dans votre énergie à regarder les pierres sauvages, pour qu'elles deviennent des pierres vivantes, justement. Et donc ce livre, tout ce que je suis est là-dedans. J'avais 16 ans et je suis sorti de là dans un état de... Enfin, je veux me naître. Voilà. Donc, je suis architecte grâce à ça. Et la deuxième, c'est un de mes frères qui, un jour, est allé à Florence et qui me rapporte une revue. C'était le centenaire de... Il y avait un centenaire autour des Médicis. Et j'avais aussi 17 ans à l'époque. Je ne pouvais pas encore aller en Italie. J'ai l'année d'après. Et il m'apporte un livre extraordinaire, grand, qui est une relique, pour moi, sans texte, uniquement d'images qui se télescopent. Que des détails de Brunelles-escrits, avec les eaux de luxe, la piétra sérénale, le blanc, le noir, les épilastres, les coupoles extraordinaires de Santa Cruz, de la chapelle de Santa Cruz. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, un de mes profs a vu... J'étais déjà en architecture. Et le prof voit ce livre, il me dit, mais tu ne peux pas comprendre ça. Tu es trop jeune. Et me le prends. Et je te le rendrai. Et j'ai passé l'année à me dire, quand est-ce que vous trouvez mon livre ? Et je me suis battu pour récupérer. J'étais dans une rage. Et grâce, finalement, à cette réaction, j'ai compris que j'étais prêt. J'avais compris l'essentiel. J'ai compris que c'est le détail qui doit révéler le tout. Et tout, si vous voulez, mon approche de photographe, elle est là-dedans. Elle est premièrement dans comprendre l'énergie d'un artiste, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Même quand j'ai vu un peu de roulis qui me berce en permanence, j'ai du roulis presque plus de jours, entre autres. Et puis, moi, j'ai passionné pour Saint-Jean-de-la-Croix. Pour moi, Saint-Jean-de-la-Croix, c'est le sommet absolu, je crois, de l'intensité. Et pour moi, ces êtres-là, c'est comme des architectes, c'est comme des sculpteurs. Vous voyez, quand je passe mon temps avec Bernin, quand je connais l'œuvre de Michel-Ange, je prends par cœur, c'est mon cœur qui m'aide à déchirer Michel-Ange. Donc, je crois que l'architecture, c'est juste la façon de se concentrer par les lignes, la composition, par l'énergie qui est contenue dans une œuvre d'art et qu'elles sont. Alors l'Ange, c'est un constructeur. Je n'aurais jamais pu construire quoi que ce soit. Je crois que c'est vrai. Je détestais la résistance des matériaux. Donc, je me suis vite, vite orienté vers autre chose parce que je ne suis pas fait pour faire du poids. Je suis là pour laisser la place à l'imagination, je crois. Mais votre question, je crois, est fondamentale. Et dans notre formation, comment se forme-t-on et comment arrive-t-on finalement à déplacer toutes les années d'études vers une expression beaucoup plus libre, beaucoup plus, finalement, personnelle ? Et je terminerai par, je crois, la clé aussi de vos questions. C'est que le photographe vit avec un immense paradoxe que le photographe ne peut partir que de l'objectivité, c'est-à-dire de l'objectif et aussi du réel. C'est pour ça que j'adore ce poème. La dernière phrase est extraordinaire, vous voyez. Les lumières, qu'elles soient toutes lumières du réel, ne les dit pas toutes lumières de l'éternel. Est-ce qu'en fait, vous partez de l'objectivité, du réel, et vous êtes obligé de, je ne sais pas comment, et l'architecte, c'est pareil, il part d'une matière très consiste, la matière, la pierre et tout ça, et il va devoir la transfigurer. Et donc, le défi, le prétentieux défi d'un photographe, c'est justement de montrer l'invisible à partir de visibles, c'est-à-dire de faire oublier la réalité pour vous porter dans un autre domaine, finalement, qui est notre nature. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Parce qu'on a maintenant notre ami qui va s'exprimer. Merci beaucoup encore pour votre programme. Non, je vois, on vous entend. Merci. Ah oui, on vous entend très bien. Merci pour la référence à nos autres. Donc, peut-être au milieu de notre conférence, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas regarder l'art sacré juste en définissant s'il est beau ou pas beau ou juste pour le sensif. Comment est-ce que nous, en tout cas moi qui suis un expert, je peux éduquer mon regard à dépasser si c'est beau, si c'est pas beau, pour l'art sacré et pour l'art en général ? C'est la question fondamentale et la réponse est évidente. J'attends encore un peu dans la réponse. Elle a jaillit au moment où vous avez proposé. Abandonnez-vous aux sensibles. Abandonnez-vous aux sensibles. Les critères de beauté, d'absence de beauté, sont tellement subjectifs, tellement subjectifs, que si votre corps le dit, c'est en cela que vous avez vraiment raison, que je le dis, et là aussi, en toute sa position. Il faut dire que de jour où je dis le sensible et l'état ultime des choses, et depuis je vis complètement différemment, je vous assure. Et bien voilà, si votre corps le dit, si votre émotion traduit ce que vous ressentez, vous oubliez toute notion du beau, mais là c'est le film extraordinaire qu'on a vu hier sur l'enfance handicapée. Tous les critères, dans l'absolu, tout le regard de cette femme qui ne s'exprime jamais, elle ne fait que regarder. Et notre chère qui est là, notre chère Sileas, dans la chambre, dans la région, ce film a bouleversé. Je n'ai même pas osé et pu lui dire rien, tellement j'étais ému. C'est vraiment arriver, sans rien dire, à traduire vos émotions. Et le regard qu'on porte sur l'autre est tellement facile de l'encadrer, de l'enfermer. Vous savez, je vais vous dire, en fait c'est la même chose, je ne m'interromps pas. La phrase qui guide toute ma vie est une phrase non pas d'un artistique, c'est la phrase d'un voyageur. Il s'appelle Nicolas Bouvier. Il a écrit un livre fabuleux que j'ai tout le temps avec moi, qui s'appelle « L'usage du monde ». Et à un moment, il est dans la nature, le temps passe, c'est le matin, il fume sa première cigarette, sa voiture est en panne, il adore le milieu, n'importe comment. Et puis il voit le soleil surlever, il voit les perderies. Et il dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je vis ? » Là, en ce moment-là, qu'est-ce que je vis ? Je suis perdu au milieu de l'une part sur la route de R0, à l'est de la Turquie, je ne sais pas où je vais. Tout à coup, il prend conscience de l'incroyable puissance de cet instant. Il dit cette phrase extraordinaire. Il dit « Finalement, ce qui constitue le statut de notre existence, c'est une réponse à votre question, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que l'on dira ou pensera de vous. » Ça ne veut pas dire qu'il rejette ça, pas du tout. Tout ça compte. Carrière, famille, le regard des autres, tout ça est important. Mais il faut tout dépasser pour être conscient que ce que vous vivez est unique. Parce que c'est votre émotion qui le dit. Et il dit, la phrase finale, qui est très inspirée par Stendhal, parce que moi je suis un fou de Stendhal, il dit « Et que la nature nous distribue avec une parcimonie à l'aune de notre faible cœur. » Cette phrase est extraordinaire, tout est dit. Parce que ces moments-là, ils sont tellement fragiles, ils sont tellement éphémères, mais ils sont, on s'appelle ça, moi, en mathématiques, la valeur absolue. Peut-être entre deux barres, que ce soit positif, négatif, à droite, à gauche, on n'en a rien à faire. On est là comme un bon, hein, mon père, non ? On est là, c'est tout. Et on est heureux. Donc la réponse, c'est ça. Oubliez la beauté, oubliez ce qui ne veut pas. Et si vous êtes ému, vous pouvez tout vivre. Voilà. Je ne crois pas ce que ça a été sur ça. Merci.